Salut à tous, mon nom est Eric, voici ensemble pour un épisode de Sanctus Rich, on va reprendre notre aventure, on a des bois acides, vous savez ces fameuses forêts qu'on adore, très grandes, très grandes, avec une mission d'attrition, position défensive égale, prenez les points de victoire ennemi tout en défendant les vôtres dans une forêt, mon dieu, allez c'est parti pour la mission dans le bousin. Tout en longueur, oh la la, par contre j'ai l'impression qu'on a vraiment un gros point de défense, mais peut-être que lui aussi, non, ses défenses ont l'air moins bonnes que les nôtres, ok. Alors, on a 5000 points de force, il nous propose le Castellan, non, on continue à faire les XP, je vais prendre le Valkyrie, même si c'est pas forcément l'unité que je préfère pour une attrition, mais il faut qu'il monte de level, parce que quand on va l'utiliser dans les missions, on en aura besoin, j'aimerais bien qu'il ait autre capacité que simplement avoir quelques points de vie en plus, bon, même si c'est 150 points de vie en plus sur 300, 350, c'est pas mal. L'Element Vanquisher, il est déjà pété, lui aussi, on va prendre les niveaux 2, voilà, ce qui nous tape déjà dans le truc, je vais pas prendre les autres, on va prendre Screener, qui a toujours pas pris son level, Zaro, je vais le prendre quand même, c'est super dur à monter les boules green. Je vais reprendre Troubadour, parce qu'il arrive toujours pas à lever les non plus, il arrive pas à voler les kills comme les Crivailleurs ou Valky, il a pas la même technique, vous voyez, il est trop honnête. Il a quand même tenu tout le côté gauche sur la bataille précédente, où on galérait comme pas possible. On va prendre tous les oegrines niveau 2, là, allez, il faut les monter aussi, les Tempestus, c'est très facile à monter, c'est super puissant, c'est aussi bien en attrition qu'en attaque, qu'en tout, hein. On peut prendre Codan, quand même, parce qu'il est que niveau 2, et on va prendre un Chimère pour le transmuter. On a déjà le Valkyrie, hein, donc techniquement, on a même pas besoin, et en plus, il a les jambes bioniques. Chimère, Memento, non, Thalos, non, Tempestus, non, 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 pas celui-là. Celui-là, on le prendra, c'est comme sur les grosses maps, parce qu'il coûte pas cher, mais en vrai, il est dur à rentabiliser, malgré le prix faible. Alors, les épées de puissance. Alors, le Melta, ça ferait 16. Ouais, on peut faire ça. Et avec le petit commissaire, qui va bien ? Bah non, il est déjà niveau 4, Tommy. On va le laisser de côté pour une fois. Plasma, plasma, garde, fusil, plasma, on va prendre Darkin. On va prendre Erkmul, Magnar, en laser. On va prendre Kergan, en laser. On va prendre Deadjazz, en lance-grenade. Ouais, Deadjazz, je l'ai mis sur toutes mes batailles, mais il fait jamais d'XP, lui. Oh, Silver, qui s'est encore fait tuer, avant même d'arriver sur le champ de bataille, tout à l'heure. C'était vraiment hôteux. C'était vraiment hôteux. Il nous a tués avec quoi, d'ailleurs ? Il nous a tués avec les Gitz, je crois. Les Gitz qui avaient débordé. Oh, mon dieu. Ouais, il faut vraiment les mettre dans les véhicules, là, ceux-là. Lance-flamme, alors il nous reste combien ? 140 ? Bah, 140, c'est pas beaucoup, hein. 140, ça nous permet de mettre... Ouais. Deux lance-flammes et un lance-grenade. Bon, après, mettre de l'avance sur les lance-grenades, c'est pas idiot, hein. On peut va prendre Mirly-Pirly. Et on va prendre deux autres lance-flammes. Donc, Ragnar, parce que c'est pas mal. Et Filcas, aucune... Sortie de char, sortie de char, allez. Ok, on y va comme ça. Bon, les forces, c'est pour les XP, hein. Je sais pas si ça va vraiment payer. Alors, les véhicules de transport, déjà, comme ça, ça va réduire le nombre de troupes à déployer. Les sentinelles devant, les tanks devant. Le Valkyrie. On va mettre la garde dans le Valkyrie. En fait, on va mettre ceux qui ont sorti de char. Ils auront pas de mouvement, mais ils auront leurs deux actions. Lance-flammes, il faut le mettre dans le... Ouais. Alors, ça m'embête, parce que j'ai pas prévu de le mettre dans le Chimère. Parce que le Chimère, on a pile-poil les deux unités d'assaut au Sion. Et MJ... Non, pas MJ, mais l'équivalent, là. Jojo, Ancion. Ça ne sera pas Racam. J'ai la flemme. De chercher les fichiers. Bull Green. Bull Green devant. Derrière un couvert. Débris léger à 25. Oui, ça ira très bien. Des Tanks. Des Tanks autour. Sentinelle, Tanks, Sentinelle, Tanks, Bull Green. OK. Bull Green de l'autre côté. Dans la forêt. Ah, peut-être que c'est mieux dans la forêt, l'infanterie Bull Green. Parce qu'elles seront carrément cachées et pourront tirer au lance-grenade, entre guillemets. Ouais, on va faire ça. On va mettre plutôt les Bull Green dans la forêt et les Tanks dans l'open. Euh, O Green. Bah, O Green, par contre... Ouais, on va avancer avec les Tanks. Ça sera mieux. C'est parfait pour les protéger. Des corps à corps ennemis. Voilà, tout le monde derrière les couverts. Toi, t'es pas derrière un couvert. Ensuite, on a Ragnar qui doit aller dans un véhicule. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai mis épée de puissance, épée de puissance. Ouais, ok. On va mettre le lance-flammes. Et on va mettre le commissar. J'ai pas pris de commissar. Donc on va pas mettre de commissar. On va mettre le véhicule au centre. Euh, on va le planquer derrière. Voilà. Euh, du coup, dans l'avion, je mets quoi alors ? Je mets pas le laser. Ah ! Échec. C'est pas Ragnar que j'ai mis dedans. C'est qui que j'ai mis dedans ? C'est Mirly Pirly, un lance-grenade. Rien à voir. Ok. Bon. Eh ben, c'est bien embêtant. On va mettre Ragnar à côté. On va faire l'échange. Parce que ça colle pas du tout si c'est pas le lance-flammes. Mais c'est pas grave. Le lance-grenade, il était censé y aller à pied. Fusil laser, à pied. Lance-flammes, fil-casse. Sortie de char. Faut qu'il aille dans le char. Lance-grenade. Ouais, limite, lui, on n'a pas besoin qu'il soit dans un char, en fait. Il peut utiliser sa capacité, même en n'étant pas dans un char. Faire comme ça. Toi, tu vas te remplacer ça, par contre. Et toi... Alors, au green. Bon, je vais quand même le mettre là, parce que je vois pas où le mettre légèrement en retrait. Un autre tank qu'on va envoyer. Oh, bah de ce côté, quand même. Il faut en envoyer un peu partout. Euh, lance-grenade, silver. Non, on va les mettre devant, derrière. Euh, fusil melta, voilà. Donc, fusil melta, c'est pas gênant que ça aille dans le Valkyrie, par contre. Ça, c'est sûr. Parce qu'on peut le débarquer exactement où on veut pour faire le tir de melta. Euh, est-ce que je balance deux lance-grenades avec, du coup ? Silver et... Et des jazz. Lance-grenade, mirly-purly. Laser, lance-flammes. J'ai pas envie de mettre un lance-flammes là-dedans. Ça ferait 9, 10, 11, 12, 3 seulement. On pourrait mettre le fusil laser. Alors, longue portée. Overwatch. Lance-flammes. Euh, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'on aurait pu faire 4-4-4 avec les trois lance-grenades, par exemple. Mais, euh, non, non. Je crois qu'on va quand même mettre un lance-grenade et un qui a vraiment pas d'XP. Donc, ça va être silver. Hop. Voilà. Dans le Valkyrie. Et le Valkyrie, ici, bien sûr. Euh, les tanks. Alors, attendez. J'ai mis quoi, là ? Bataille. Exécutionneur. L'exécutionneur, je vais le mettre au centre. Et le bataille... Les deux batailles, je vais le mettre du même côté. Ok, on a beaucoup moins de berce-armure de ce côté, hein. C'est pour ça que je m'inquiète un peu, mais... Il va aussi lancer l'assaut, l'adversaire, hein. S'il alinite, faut pas qu'on soit trop près, mais... Ce serait bien d'avoir nos overwatch, quand même. Lance-flammes. Fusil laser. Lance-flammes n'a pas besoin d'être recouvert, là. On est d'accord. On va mettre le fusil laser pour qu'on ait du tir. Ok, on va y aller comme ça. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? J'ai pas l'impression. Ouais. Allez, c'est parti. Et c'est l'ennemi qu'a l'inite. Bon, il doit pas être près de nous, hein. La carte est super longue, donc... Je m'inquiète pas, on n'en voit aucun. Les tanks, il doit avancer tranquillement. Ce qui est bien, c'est que l'infanterie va pouvoir suivre les tanks tranquillement. À couvert, hein. Vous voyez tous les couverts qu'il y a. Ok. On est tranquille. Tout le monde bouge. On aura peut-être des troupes ennemies, genre aéroportées, mais... Franchement, on a de la marge. Alors, toi, tu descends. Ouais, on va perdre un peu de temps, c'est pas grave. C'est toi qui dois monter ? Ouais, char. Ok. Quand même faire un trou là, parce que... Désolé pour le couvert, mais ça va gêner sinon. Ok, le Valkyrie. Alors, on va le laisser planquer pour le moment. Les boules green. Bon, on avance tranquille dans la forêt. Tout va bien du côté droit. De toute façon, il y a toujours un côté où il ne nous met rien. Et il aime bien focus ses forces du même côté, alors. Il faut juste faire attention que... Bah, que ça soit toujours le cas, quoi. Qu'il n'ait pas... Justement, toute son armée du côté où on n'a pas envoyé grand-chose. Ah, on avait oublié le fusil plasma de Darkin. Ah, mais c'était lui qu'il fallait être dans l'avion. Je me disais, c'était pas un lance-grenade, c'était bien le plasma. Ok, on va sur le point. Alors, on pourrait se préparer un petit coin. On a une petite structure. Ouais. Pareil, cette structure, elle bloque le passage, mais c'est pas plus mal, ça. Est-ce qu'on va pouvoir passer au prochain tour ? Ouais, normalement. En diagonale. On peut combien au plasma ? Ouais, plus de 50, quand même. Ok. On pourrait éventuellement se préparer un terrain défensif, mais j'ai rien laissé aux autres points, donc. Ah, ah, ah. Ok, l'avant-garde ennemie arrive. Alors ça, c'est typiquement le problème dans 40K. Que ça soit ce jeu, ou le vrai jeu de plateau, ou n'importe quoi, c'est si vous n'envoyez pas vos troupes à peu près à la même distance, ben, elles vont se faire tuer plus ou moins en dégradé. Vos troupes d'avant-garde vont se faire massacrer en premier, vos troupes, voilà. Faut vraiment que votre avant-garde vienne harceler l'ennemi pour que votre arrière-garde et votre artillerie se mettent bien en position rapidement et commencent à tirer. Faut pas que votre avant-garde se fasse annihiler, puis que vous ayez à envoyer le reste, et que ça meurt simplement après en étant dans le champ de tir ennemi. Ou pire, se prendre l'avant-garde ennemi pendant qu'il est en train de placer tranquillement ses troupes. Voilà, il faut vraiment... Et ça, c'est pas toujours simple, parce que c'est une des erreurs les plus communes qui est sur les champs de bataille, dans les wargames. Le gars qui envoie des troupes très rapides, et puis la moitié de son armée est séparée, et il a l'impression qu'il fait beaucoup de dégâts au début, mais au final, pas tant que ça, s'il n'arrive pas à rejoindre. Après, s'ils arrivent à tenir longtemps, à tenir l'ennemi longtemps, et que t'as le temps de te placer, oui, là, c'est gagné, en général. Parce que s'il n'a pas réussi à détruire ton avant-garde, ça veut dire qu'il a déjà des soucis, l'adversaire. Mais voilà, il faut quand même... C'est quand même important de faire attention. Alors, on va se mettre sur la hauteur, ça va coûter des points de mouvement, ça. Mais on devrait avoir un tir. Non, même pas. Et on n'a même pas une belle vision. Horriblement. Ça ne sert à rien de se mettre là-haut. Hop, on va se mettre comme ça. On aura un Overwatch quand même. Ouais, il n'est pas fou, hein. Le Chimère, oui, ok. On n'est pas aux pièces. Arvançons tranquillement nos tanks. Cassons les forêts, ils vont l'air chiant. L'infanterie. Bon, l'infanterie, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais l'unité. À un moment donné, il va nous envoyer une unité tirée dans l'infanterie, ou alors on va se prendre un tir d'artillerie, en plein milieu. On ne devrait pas tout envoyer au même endroit, je sais bien, mais bon. Difficile de... de faire ses choix. Alors, Sentinel. On va commencer à harceler son death pad. Même si on est de face, on n'a pas besoin d'avancer trop. Ok, les greens. À couvert. Bon, il est trop loin. Les tanks. On peut faire le tir de laser, je pense, tranquillement. 37. Ouais, il n'arrivera pas à porter, lui. Première cible, en général, elle dérouille, et c'est bien que ce soit un death dread. Bon, même si de face, c'est plutôt tanky, hein. On va derrière l'arbre. On va à couvert. On va derrière l'arbre. Et on flingue cet arbre-là, parce qu'il gêne. On va à couvert. Ok, ils vont être un peu à la bourre, mais normalement, on devrait avoir la puissance de feu qui arrive. Là, il y a un buggy. En fait, c'est pas le buggy qui m'inquiète. Je m'en fous, je vais l'ignorer. Ce que je veux voir, c'est s'il y a autre chose qui arrive. Ok. Bon, ça, c'était sûr que ça faisait rien, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on veut. On va l'engager. Et le déboîte. 142. Et ça nous fait un couvert. On va pas s'en servir. On va pas s'en servir. On avance. Ok. Hélico. Qui contourne et qui rate. Aouch. Ok, 47, ça va. C'est pas catastrophique. Là, par contre, on n'est pas à couvert. Prendre des gits, ça picote. Heureusement qu'on a exactement le blindage qu'il faut avec eux pour encaisser les gits. Et en plus, ils tirent dans des couverts. Donc, ça doit absorber pas mal. Je vais le tirer. Rha, il s'est bien planqué. On l'aura pas et il va pouvoir nous lancer flammes. Ok, j'aime pas du tout comment il s'est planqué derrière ce couvert. Mais on peut pas non plus s'amuser à détruire le couvert. Quoique, avec tous les eaux green, peut-être que si. Peut-être que si. De ce côté, il y a plus que prévu. Il faut s'occuper des hélicos. On va aller le choper au cac. De côté, non. Ça serait dommage. Même s'il est de dos. Parce qu'on ne serait pas trois à taper. Et là, on est trois. Ok. Boule green. Carapace. Les gars, augmente la protection balistique. C'est sympa. Appa, on ne prend pas les overwatch. Ça, c'est encore plus sympa quand même pour une unité qui fonce au corps à corps. Hop. Alors évidemment, si je peux avoir l'autre la prochaine fois, je prendrai rien. Alors là, je ne peux pas l'atteindre. Parce qu'il y a un marais sur la route. C'est quand même d'une tristesse absolue. Je vais juste me planquer derrière l'arbre. Ce n'est pas un super endroit où se planquer en vrai. On va quand même le retirer dessus. Ouais, ce n'est pas fou. Mais on a eu un hélico. Ouais, ça se passe quand même bien. Alors, lance-flamme. Si j'avance là et que je le pose là, je peux tirer dessus. Un, deux, trois. Non, je ne peux pas aller le tirer dessus de là. Si, je pourrais. Mais il y a aussi le git là-haut. Si j'avance trop, on va perdre tout ce qu'il y a à bord. Après, il y a ça qui peut protéger. Je suis à couvert. Je ne vois pas les ennemis. Mais je suis sûr qu'ils sont là. Vous voyez ? Le fait d'être aveugle me permet de me cacher. Mais je suis aveugle. Quand même. Ah, je peux aller là ? Il y a des arbres. Il y a des arbres là. Ouais, on peut faire ça. Bon, on lui met quand même cher. Mais, on risque de prendre un coup de ce côté. Je vais débarquer quand même Ragnar. Parce que là, ce serait dommage de ne pas flinguer ça quand même. Ok. On voit le Battle Wave Wagon. Alors, c'est con parce que j'aimerais bien que mon lance-flamme puisse tirer sur le Battle Wagon. Mais, je risque de voir des troupes. Si je me mets là, je n'aurai pas de couvert contre ça. Si je me mets là, je suis à couvert en diagonale. Mais il va avancer et me flinguer mon lance-flamme. Dans tous les cas, j'ai un débarquement double. Donc là, j'ai deux tirs de lance-flamme sur les guides. Normalement, on va les massacrer. Je vais quand même tenter de me cacher là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne vais pas utiliser ma frag. D'abord, regardez ce que ça fait au lance-flamme. Pas des masses. Ah ouais, vraiment pas des masses. Le premier tir était nul. Bon bah, go pour la frag. Parce que les chances de survie sont minces. Dommage. Mon overwatch, du coup, je suis obligé de le mettre de côté. Ce qui est dommage, c'est parce que... Ah ! Je peux me mettre de face et mettre mon overwatch de côté. Voilà, très bien. On peut faire ça, oui. L'infanterie. Alors, du côté droit, c'est attaque Dru. On va commencer à envoyer des trucs par là-bas. Pas beaucoup, parce qu'ils vont mourir avant d'arriver, c'est clair. C'est quand même de les mettre un minimum caché, mais... L'infanterie, quoi. Ok, on envoie les 4 lice et tout. Oh, lui, à couvert. Ok, le plasma, tout droit. Rien en face. On n'a pas la portée là-bas. Le laser, bah non. Ok, les oegrines. Ah oui, on a du boulot par ici. On a aussi le valkyrie. Alors, le valkyrie peut aider sur les deux fronts. On n'a pas d'artillerie, ça c'est un peu dommage. On peut y aller, on est très loin du théâtre des opérations. Non, ça nous mangerait pas de pain de lancer quand même un fumigène. Juste dans le doute. Ça, on verra après. Là, bah là, je vais envoyer du côté gauche quand même. On est à part. Si on a des overwatches, quoi que... Est-ce qu'il faut pas en avoir de ce côté ? Je vais aller au milieu. Ok. Alors, comment je détruis ce Death Dread maintenant qu'il s'est planqué là ? Soit je me recule et j'attends qu'il sorte. Mais nos overwatches lui feront rien. Soit je tente d'y aller full... Full gun blazing avec nos oegrines. Mais je pense pas faire suffisamment de dégâts. Après, il est possible qu'on puisse finir avec le valkyrie. On a... On a un Melta à bord. On peut le détruire avec le valkyrie si on a vraiment envie on peut aller derrière et lui balancer un Meta dans le dos. Mais... J'espère ne pas avoir besoin de faire ça. Ouais, c'est un peu light. Ok. Et puis il y a du monde. Si je tire pas sur eux ça va picoter plus tard. Mais on a trois tirs là. Il faut qu'on tente un max. Ah là 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 là. On va pas en mettre un là-bas parce que... au moins on va faire des vrais dégâts. Qu'est-ce qu'il va nous dire si on réussit ? Ben c'est ce tir là. Je vais tirer au laser et si jamais on fait pas de vrais dégâts ça veut dire qu'on le tuera jamais. 16. Et 99. Bon. On a quand même fait un beau 99. Il nous reste le bolter. On a quand même fait 100 et quelques. Donc c'est jouable avec les mini-sigles du Valkyrie. Par contre le Valkyrie il a lance-grenade. Non, ce serait un peu dommage de le sacrifier là. Bon, on va aller on va tenter un mouvement et voir. Regardez le tir de roquette à combien il est 120%. C'est pas fou. Ouais, c'est vraiment pas fou. Le lance-grenade par contre on peut le déposer derrière. Silver, il va encore mourir sans faire d'XP. On sait ce qu'il va arriver. Il va mourir sans faire d'XP. Le Meltage peut le mettre là. Il peut avancer d'une case. Non, c'est un marais il ne pourra pas. Non, il faut laisser mon Valkyrie comme ça. Mais je vais quand même sortir l'unité sacrifiable. Alors là, il y a un débris léger. C'est pas un gros couvert. Mais on va pouvoir affaiblir ça. Ouais, je lance la craque là je sais bien. Mais je n'ai pas envie de me prendre un tir de lance-flammes en vrai. Alors, lui ça ne sert à rien de mettre l'Overwatch de ce côté d'ailleurs. On va le mettre plutôt là si jamais il bouge avec le flammeur. Lui, c'est un peu pareil. Lui, on s'en fiche. On peut aussi simplement mettre un bull green au corps à corps. Ça le forcera à taper au moins deux fois dessus. Ça ferait diversion en gros. Ça nous ferait gagner un tour. Si on avait fait 99 deux fois là encore. Ah, on fait 22. Bolter là-bas peut-être. Oui. On n'a pas réussi à les casser. Au moral. Là, on a quoi ? On a tir à longue distance. C'est très tentant. 80, très bas de dégâts. On peut finir ça par contre. Ok, c'est pas mal. Je m'avance. Je ne pense pas qu'on touche là. Si. On a toujours la sentinelle qui peut tenter un snipe aussi. Tout ce que j'utilise pour un vilain dev dread parce qu'il s'est mis dans un petit coin caché. 130% on fait 10. Troubadour, t'es pas motivé. 63, beaucoup mieux. Il est quasiment mort. Je peux l'attaquer par derrière. On a corps à corps amélioré. Ou alors, je vais là. Attendez. Oui, ça prend bien ce mouvement-là. Il me restera 4. Je vais aller là et regarder si on a le tir. Si on a le tir là, on le tuait, clairement. Et on n'a même pas le tir là-bas avec lui en couvert. Donc, on y va. Au tir à bout portant, on aurait 20%. Et là, on a 97%. Par contre, ma compétence de combat est de 75% et lui de 50%. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une chance quand même. Ouais. Bon, je viens de prendre 360 dans la gueule. Et maintenant, il est retourné. Donc, même si je veux changer d'avis, je ne peux plus. On lui a mis 7. Voilà. Parce qu'on a raté le 80%. C'est pour ça qu'il a riposté de l'enfer. Du coup, on a perdu un O'Green. C'est dommage. Parce qu'on avait vraiment une meilleure compétence de combat et ça s'est mal goupillé. Le fait qu'il se retourne aussi après notre attaque, vous voyez, ce qui est triste, c'est que maintenant, tous les tirs feraient vachement plus de dégâts. Donc, on aurait dû faire ça dès le début du tour. Mais bon, en même temps, je pensais que ça suffirait. Vous avez vu, on ne l'a pas raté beaucoup en vrai. Si lui avait pu tirer, ça se trouve, en tirant, il l'aurait fini. Mais bon. Ouais, on a utilisé toutes nos ressources pour un truc et ça n'a pas marché. C'est un peu frustrant. L'artillerie. Ok, l'artillerie est du bon côté. Elle tire sur un pack, d'accord. Mais l'avantage, c'est qu'elle n'annihile pas complètement nos gardes. Et là, il a fait l'erreur de bouger dans mon Overwatch. Les Overwatch, c'est ce qu'on vous voulez. Voilà. Ok, on l'a eu. Deveil up. Deux tirs de canon. 400 et 120. Wouah, les nobs qui prennent super cher. Attention, c'est de l'anti-aviation quasiment. les guides. C'est du bolter lourd. Quand vous voyez des avions, le bolter lourd, c'est l'arme qu'il faut. Pour ça, elle lance roquette. Ah non ! Ah non, ma lance-flamme ! Putain, con de Gretchen. Non, je ne peux pas me faire tuer par des Gretchen. Arrêtez ça. Non, non, ça devient surréaliste, là. Putain. Swarm par des Gretchen, on perd notre lance-flamme. Sachant que c'était la meilleure arme pour tuer les Gretchen, d'ailleurs. Oh là là, mais quelle tristesse. En plus, je l'avais bien caché et tout. Fallait qu'il y ait le héros Gretchen juste derrière, quoi, pour nous emmerder. Là, on allait faire un carton, en plus. Bon, c'est pas grave. On a un bull green dans le coin, normalement. Ouais. Faisons ça. Ok. Ce que je craignais, c'est qu'on n'a pas du tout le angle de tir. On ne peut pas le choper au corps à corps. Je vais me mettre là, ce sera derrière l'arbre et derrière le couvert. On va tirer là. C'est pas fou. Il est là, l'autre bull green. Je ne vais pas tirer. Ok. L'infanterie, je pense qu'on a le tir sur les Gretsch, mais alors, quel gâchis. Lance grenade. Non, on n'a pas le tir, c'est la distance, c'est trop longue. Ok. On est planqué là pour le moment. Lance grenade, dead jazz, on n'a rien couvert. Ouais, peut-être qu'on peut toucher un peu là. Ok. C'est cassé. là, on a les lasers cachés derrière là. On tue les deux Gretsch. 20 XP, on prend. Ah, on a mis un peu de dégâts sur nos... On est plus à ça près. Là, c'est quoi ? Fusil laser. On flingue les Gretsch. On ne peut pas flinguer les Gretsch. Tu te fous de ma gueule. À cause de ça, on ne peut pas tirer là. What ? Ouais, des fois, c'est bizarre, les zones de vue. Et là, pareil, il y a Starb qui gêne. On peut lui tirer dessus. Ça, combien de points de vue ? 227, ça, ça, 230. On va me préparer l'overwatch s'il bouge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous tirer dessus non plus sans bouger. Quelque part. C'est... OK. Alors, bon, là, on a pris un tir d'artillerie. On a vu l'artillerie. Il faut aller débarquer les Meltas, quelque part. Il est là. Le Meltas, on va le débarquer. Il va sûrement mourir très vite, mais on va le débarquer là. OK, il y a un gros tas à taper. On va peut-être le débarquer de l'autre côté. Si je peux détruire ça, ça me ferait un couvert. Mais il faut détruire l'artillerie de toute façon. Donc, le Meltas, ça peut être ce qu'on a besoin pour détruire simplement ça. On a une belle frag là-bas. On peut pas tirer au Meltas sur lui, mais même pas sur lui. What ? Je comprends pas. On est d'accord qu'il y a un couvert là. Je peux tirer à travers sur les orques, mais pas sur lui parce qu'il y a lui. Mais je m'en fous, tire. Comme ça, je tue lui. Et je peux pas tirer sur lui parce qu'il y a mon truc. Non mais c'est très étrange. Ok. Et je peux même pas bouger mon truc. Et le missile à se te porter, évidemment, c'est mort. Et là, je peux même pas tirer sur le truc derrière parce qu'il y a lui. Ouah ! T'as pas l'impression de m'arnaquer sur des couverts là. Bonhomme. En gros, lui couvre lui, couvre lui. Et du coup, je peux tirer sur aucun. C'est quand même super incroyable. Bon, on peut tirer sur les kits, cela dit. Ok. Donc le meltage, je l'ai posé au pire endroit, apparemment. Parce que je ne peux pas bouger. Et le fait d'avoir utilisé la frag. Ah ouais, c'est moche. Bon, cela dit, je peux tirer sur le gros aussi. Ou le... Ah, il y a un soupa-canon là-bas. Euh, Dev Dread. Ouais, je peux pas tirer sur le soupa. Non, je peux pas parce qu'il est protégé par le Dev Dread. C'est fou, hein. Ce qui nous arrive, là. C'est quand même pas de bol. Ok, bon, échec sur l'assaut là-bas. Alors, charge de démolition. Non, je vais prendre l'ail bionique. On peut rien toucher, fantastique. J'ai l'ail, je me prenne un tir de Volter. Bon, de pistolet Volter, c'est pas la mort, mais non, autant aller là. On a la portée Amélio, on peut pas tirer sur eux, ben go. Voilà. Ok, ça c'était le premier. Amélio se cache derrière la forêt, donc vous voyez, si elle protège l'ennemi, elle nous protège nous aussi, logiquement. Là, ils prennent chair, on va préparer un Overwatch là. Là, on peut avancer dans ce bousin, pas tellement loin. je peux pas aller sur le terrain accidenté, ce qui est vraiment triste. Je vais faire le tour. On a trois actions et je peux rien en faire. J'avais pas vu qu'il y avait des gardes qui nous gênaient. Tirons là-dessus. Ok, les gardes, c'est le lance-grenade. On aura pas un beau tir, mais caché derrière l'arm, on sera bien. Là, on sera pas bien, mais au moins, on a le tir. Ok, sans dégâts, je prends. Green là, hop, on est derrière un débris léger. Si je tire là, je tire dans le dos de mes gars ou pas ? Hum, pas rassurant. Là, je suis en train de casser leur cachette, mais bon, au prochain tour, il faudra ouvrir. Ok, nos tanks, nos tanks peuvent pas vraiment avancer, c'est le bordel ici. Il y a quoi ? Terrain accidenté, terrain accidenté. Ok, on pourrait passer par le débris léger. Mais est-ce que j'ai envie de gâcher les tirs pour ça ? Je crois pas. Alors, pas de tir là, on a un tir sur lui. On a pas de tir là, on a pas de tir là-haut. Il y a pas mal quand même. Le tank, bon, il faut qu'on ouvre ça. Il y a un des deux qui pourra pas passer de toute façon. Et puis, c'est que d'une case qu'on avance. On peut tirer là-dessus, on peut tirer là-dessus. Est-ce qu'on peut tirer sur l'artillerie ? Non, on peut tirer sur lui. Si on tue lui, ça règle tout. Ça règle tout là-bas si on tirait sur lui. Du coup, c'est très tentant de tenter un truc comme ça. Ben non, évidemment, il y a la seconde arbre qu'on essaye de casser depuis tout à l'heure qui est sur la route. Et là, peut-être ? Non. Non, 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 si. Ouais, plus d'action. Ça sent le sapin. On n'a ni tué eux, ni tué eux, ni réussi à tuer quoi que ce soit. On a joué tout le monde, on a tiré avec tout le monde. Et ça a fait du caca sur du caca. Bravo ! Ragnar, notre lance-flamme, il ne sert à rien de ce côté, à part si on arrive au bout. Ce qui va être compliqué quand même. Le plasma. J'aimerais bien l'envoyer à droite quand même, mais si on n'arrive pas à passer là. Je vais quand même l'envoyer à droite parce que là, c'est inutile à cause de la portée pourrie. Il y a eux à tuer aussi. J'essayais de tirer pour qu'ils tirent n'importe où, mais on a des overwatchs dessus. Alors, mon chimère, il lui reste quoi, à l'intérieur. Il lui reste deux épées de puissance. Ok, on peut débarquer les troupes et faire un carton. Je ne peux pas les débarquer de l'autre côté. Je peux les débarquer près de l'hélico. C'est la violence de faire ça. Je sais qu'il y a plein de trucs. Voilà. Ok, on ne va pas plus loin. Là, je peux déjà tuer son héros à la con. Ah, il a son boss en plus qui est là. Waouh, waouh, waouh. Tuons ça pour faire les pecs. Ok, on a au moins gratté 100 pecs. Ça, c'est les slugaboys, c'est dommage. On y va. Je vais lâcher les troupes dans le bousin et puis on va pleurer pour elles. Mais là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on va perdre cette bataille si on continue à la jouer timorée. Je peux m'avancer là. Je ne peux pas attaquer le... Donc, je ne peux pas l'attaquer au corps à corps parce que je ne suis pas volant et il est sur un truc. Mais il considère que je ne peux pas l'attaquer bien au pistolet parce que je suis au corps à corps. Vous n'avez pas l'impression que je me fais arnaquer sur cette histoire. Charge de démolition. 300 dégâts, c'était pas mal. Il faudrait se reculer même si ça veut dire Overwatch. On a une autre charge de démolition à poser. juste à côté. Ça nous fera un couvert. Et là, on engage ça. Ok, le mort, elle est cassée. On est en plein milieu du bousin. Si j'engage les slugas... Non, mais il n'y a pas besoin. Là, je suis bien à couvert. Ok. Je vais quand même me tourner au cas où ils bougent. s'ils vont là, il y aura un tir. On a cassé le moral de lui, de l'hélico. Son warboss va nous faire mal. Il faut qu'on termine les melta ici, parce qu'on n'a pas résolu le problème. Il y a un moyen de résoudre le problème, c'est de raser un décor pour tuer lui après. Alors, si je rase un décor, il se passe quoi ? Je peux déjà tirer là-bas, le décor ne me gêne pas. C'est juste mon avion qui me gêne. Je peux remonter à bord de l'avion avec le melta, si vraiment on n'a pas d'autre choix. Là, on a 35% de chance de le tuer aussi. Ah, on va tenter ça. On a raté, évidemment. Ok, là, on l'a tué, mais je ne sais pas si ça a résolu le problème. Si, on peut tirer avec le melta sur l'artillerie. Ok, on a buté l'artillerie avec notre melta. On ne peut plus le remonter maintenant vu qu'on a joué les deux, mais au moins on a fait ce qu'on voulait. On a tué deux trucs, très sympa. Alors, évidemment, un autre tir ici aurait été cool, mais on a dû utiliser les deux missiles vu qu'on a raté le premier tir. Ok, bon, ça me rassure quand même, on n'a pas fait ça pour rien parce que ça coûte cher un Valkyrie. Il fallait au moins qu'on détruise l'artillerie ennemi. Ok, on vient de casser notre couvert. Oh merde, le lance-flamme derrière qui picote. Mais, il flingue son hélico. Ah, on prend, on prend. Ah, les sillons vont prendre cher, c'est sûr, je les ai lâchés en toute connaissance dans le sens de cause. Mais, je pense qu'on a causé un peu de panique en arrivant comme ça, comme des bœufs. À 111 sur les grétines, quand même. Ok, lui, il n'a déclenché aucun des overwatches que j'avais mis. Ah, si, quand même. Mais, voilà, il one-shot totalement une unité d'infanterie x2. Alors, c'est marrant parce que tout le monde était orienté vers lui, prêt à tirer quand il bouge. Et il n'y en a qu'un qui a fait un overwatch, celui qui était complètement à l'arrière. Donc, c'est quand même un peu frustrant de se dire que normalement, il aurait dû se prendre trois tirs d'overwatch au facile. Et il ne va pas me dire que mes gardes n'avaient pas la portée. Enfin, ou avaient un angle mort. Petit riposte à 100. Petit frag. Aïe, ça va tomber là. Oh non, ça tient. Ça tient, ça tient. Ok, tourne le dos, t'as bien raison. Il se met au contact pour tirer sur mon Valkyrie. Ça lui enlève énormément de toucher. 9, 22. Voilà, il a fait une erreur. Il s'est collé comme s'il était au corps à corps. Donc, Valkyrie ne prend rien. Putain, dire que ça va tenir. Si ça tient comme ça, on est bon. Il vient de détruire le couvert. Maintenant, ils vont me massacrer. Oh non, c'est méchant ça. Je viens de perdre toutes mes troupes. Putain, juste au dernier coup. Et si jamais il n'avait pas détruit le couvert, c'était bon. Donc, on vient de se faire avoir. Bêtement. A cause du couvert qui n'a pas tenu. Bon, c'est triste. Ça aurait pu tenir. Ça ne l'a pas fait. Le moral étant, dans les chaussettes, on ne va rien pouvoir faire. Les régénérer, c'est un détail. Ok. Là, pareil, je ne peux rien faire. Je peux quand même le réparer, au lieu de rien faire du tout. Et le Great Sheen nous bloque le passage pour s'enfuir. Ok, on va avancer le plasma. Flinguer les nobs, parce que c'est trop tanky. Il va falloir flinguer les gids aussi, qui ont fait un carton. Ils ont tué deux de nos unités. Alors, c'est des fusils laser qu'ils ont tués. Expliquez-moi comment ils ont pu sortir de là. Genre ici, devant mon fusil, sans déclencher l'overwatch. Ce n'est pas comme, vous savez, la Valkyrie, par exemple, qui a son overwatch qui est super long, ou des trucs comme ça. Non, là, c'était juste à porter. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. À moins qu'ils aient un truc qui fait qu'ils ne déclenchent pas l'overwatch. Je ne sais pas. Mais, voilà. Alors, lance-grenade, dead jazz, on pourrait le finir. Ça ferait des XP quand même. Ce n'est pas souvent qu'on peut en faire. Si on rate aux grenades, on lancera la craque. Non, on n'a pas raté. Tout va bien. 140 XP, c'est ce qu'il faut. Allez, plus que 50 et y level up. Là, on va laisser ça là-bas. Là, on a de l'infanterie. les plasmas, par exemple. On va rapprocher. Toujours à couvert. C'est l'armée idéale contre ça. Bon, alors, quand même, 320 XP, c'est ses premiers. Non, ce n'est pas ses premiers, mais disons que c'est le début de son level. Là, on y va. Bull green. On se le fait. Un point de dégâts. Oui. Encore. 29. Ok. Ça va être long. Là, on a... Avance. Ouais, c'est pas fou. Ah, c'est dommage que ça ait capoté juste à cause d'un tir, quoi. Parce que le dernier tir de lance-flamme tue les deux sions, fait paniquer tout le monde. alors que sans ce tir de lance-flamme, on a les deux sions quasiment intacts. C'est horrible parce qu'ils sont quasiment intacts qui peuvent rusher à l'intérieur et donner des coups d'épée partout. Et on a surtout le chimera qui n'est pas défoncé. On aurait même pu presque remonter à bord du chimera après un tir et puis se barrer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est carrément, on aurait pu faire l'assaut, le repli, quoi. Bon, l'avion, on peut le bouger. On a quand même des trucs là-bas sympas à flinguer, genre ça. Mais on pourrait aussi essayer d'aller là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer à travers. C'est dommage parce qu'on serait bien dans le dos. Mon melta d'ailleurs. Est-ce qu'il y a moyen qui tire sur un truc sympa ? Non. Le seul moyen qui tire sur un truc sympa c'est que je tue eux par exemple parce qu'ils bouffent toute la place là. Ok, bougeons d'abord les plus éloignés. Genre cette infanterie. Alors, de quel côté ? Lance Grenade. Ouais, envoyons-le là. Je ne peux pas atteindre les Gretchen, dommage. Lance Flamme. Bon, on va essayer d'avancer de ce côté à couvert des caisses. Ouais, pas des Kizan et Kizan nulle part, eux deux. Les Gits des O'Green. Ah, on peut peut-être les flinguer avec ça. Sans toucher. Que dalle. Ok, on leur a mis 200. Lance Grenade, Silver. Hmm. On pourrait tirer sur ça. Non, c'est un terrain accidenté. Eux sont tous loqués par l'infanterie ennemi mais si je tire là-dessus c'est bon. Ah, c'est un peu violent mais je crois que je vais faire ça. le problème c'est que j'aurais pas de couvert derrière donc autant me replier un peu et faire ça. L'idée c'est de faire paniquer eux en gros, voilà. Éventuellement les tuer. Comme ça on n'a plus de problème avec lui. On peut même les tuer à la baïonnette je pense, ça c'était pas fou par contre. Mais maintenant je peux avancer tranquillement. Je vais engager lui tant pis il va être forcé de nous attaquer au corps à corps avec sa perceuse. Ce qui n'est pas forcément cool mais bon. Ok, on se débarrasse de ça je vais rester sur place. Je vais me reculer dans son dos. Et j'ai essayé de mettre une carcasse pour mes oegrines. Je peux leur mettre un couvert et apparemment il ne veut pas. Un petit revolter encore. Ok, on a une carcasse qui protège les oegrines. Par contre les oegrines ont pris des dégâts là, non ? J'ai l'impression. Oh, et regardez-moi ça on ne peut même pas tirer sur quoi que ce soit parce qu'il y a ces foutus arbres sur la route. Non mais ça c'est insupportable. Ok, lui c'est fait. Lui c'est fait, là c'est fait. La sentinelle, alors. C'est difficile de trouver les bons angles quand même. Avec tout ce bordel. Je peux aller là mais je suis un peu de près. Mais je pense que c'est une bonne idée de mettre la sentinelle un peu devant là parce que je n'aimerais pas qu'il tire sur le reste. Ok, on a des tirs quand même. Ok. De là à flinguer ça je pense que c'est un doux rêve. Oh là là, c'est que de l'infanterie. Ce n'est pas du tout les cibles pour sentinelle. Il y a mis 37. Et on en a tué un. Ok. Je peux achever l'autre. Oh laser. pas mal. Des xp pour le valkyrie. Pour pas qu'il éclate faudrait le décaler. Éventuellement mettre lui à bord. Non, il n'a pas. Et le melta. si j'avance je prends des tirs de shutaboyz. Alors techniquement je peux aller derrière sa base là. Vous voyez, être complètement à l'abri. Et à n'importe quel moment ouvrir avec un tir de melta et tirer au travers. Le problème c'est que ses véhicules sont de l'autre côté. Donc si on avait fait paniquer lui. Alors attendez, il y a quoi ? Là il y a. Hum. Ouais, je n'ai pas vraiment. Je peux te casser ça pour ouvrir le passage et aller me cacher là. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'après il puisse nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Ok. On n'a plus que lui. Et les o'grines. Alors les o'grines. Ouais, si on peut tirer là-dessus déjà. Ça évitera qu'il nous allume. On va casser le couvert et on a trois tirs. Hop. Ça dégage. Et là, on a toujours l'overwatch. Bon, ce qui m'embête c'est que je me dis que l'overwatch là ne me fera pas si mal parce que j'aurai un couvert et qu'ils sont en sale état ceux qui veulent être en overwatch. Et si je m'avance de 4 cases, 5 cases, je peux allumer le canon là-bas. Quasiment. On va tenter. C'est les sions, ils sont censés tanker. Ok, on a pris un crit mais ce n'est pas catastrophique. Je peux avancer à couvert du mech gun. Ok, je ne peux pas tirer dessus. Je ne sais pas ce qui m'empêche de tirer dessus mais j'ai peur de me coller et mourir sans avoir de tir. alors que là, je peux au moins tirer sur un meganops par exemple. Si je peux tuer deux meganops, c'est pas mal aussi. Tant pis pour la gloire. Mais chaque tir raté, ça tuera un shootaboys au passage. Mais j'aurais préféré tirer sur le soupa canon. Donc en allant là, en me collant à lui, est-ce que je ne peux pas tirer sur le choupa ? Avec lui en protection du choupa, ça ne me dérange pas à la limite. Parce que c'est 4 cases. 1, 2, 3, même en me mettant là. Ah, en me mettant là. Là, je suis quand même bien à couvert. Non, je crois qu'on va faire ça. Tant pis. Tant pis, on va 60%, ça pique. Voilà, comme ça, ça touche un peu les shootas au passage. Ça touche un peu des trucs. Je ne peux pas reculer. Je suis obligé de rester là. Dommage. Bon, on a quand même fait de bons dégâts là-bas et puis on a tué un peu des trucs mais on n'a pas fait paniquer donc ça risque de mal finir quand même. Alors, l'idéal évidemment serait... Ah oui, mon chimère, je n'ai rien fait du coup. Oh putain. Oui, je n'ai pas réussi à virer les grès de chine. Non. En fait, il y aurait un truc qui aurait été cool, c'est qu'il bouge un de ses véhicules d'abord et que mon Melta ait un Overwatch. Mais ce n'est pas grave, mon Melta va occuper l'ennemi tout un tour à lui tout seul. Ce qui est déjà pas mal. Ainsi que la Sentinelle, voilà, très bien. Puis on n'a pas perdu le Valkyrie, on a encore possibilité de lancer des missiles régulièrement. Bon, arrête de tirer sur mes Ogrine, toi, vilain truc. Bon, il ne fait pas plus de dégâts que nous, l'autre. Par contre, il vient l'aider. C'est pas juste. Ok, ils sont toujours en vie, mais je crois que j'en ai perdu un. Et le moral doit être bas. S'il avait fait ça dès le début, il aurait pris un tir de Melta, c'était bon. Bon, eh ben, ça va être chaud parce qu'on a vraiment été bloqué bêtement ici. On s'est fait stopper, mais loin, loin du vol de Sangria et on n'a aucun couvert sur la route. On n'a que des arbres qui nous gênent. Donc là, il va falloir y aller et encaisser les coups. Il va falloir y aller. Ligne droite, les Ogrines tiennent ou c'est la fin. Starbrief m'emmerde, mais c'est pas possible. J'aurais dû tirer au Bolter avant. Lance Grenade. Bon, on y va. On déclenche pas d'Overwatch quand même. Plein de dégâts. La Sentinelle. Je sens qu'elle va servir de bouclier à mes lances Grenade. Je vais quand même tenter le Death Dread de dos. Enfin, de quasiment de dos. Bah, 43 de dégâts. Bon. C'est pas fou. C'est pas fou, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choix ? Je crois pas. Fini cette putain d'arbre. Ok. Et puis, on peut rien faire d'autre. Ah, si ça. Voilà. Ok. Les The Green. Ah, mais il y a toujours ces Overwatch. C'est le buggy. Il y a toujours le vilain soupe à canon quelque part là-bas. Mais si jamais je passe la hauteur là, je peux lui tirer dessus. Je peux lui lancer les missiles. Tout ça, on aura 50%. Le problème, c'est que si je passe la hauteur et qu'il est orienté vers nous, il va nous allumer. Et ça, ça va être horrible. Par contre, il y a aussi son boss à tuer de l'autre côté. On n'a rien à bord. Donc là, on est en mode skirmisher avec l'avion. Il a du couvert, mais je prends. Ah, dans les couverts. Bien. On a quand même 65%. Il n'est pas obligé de tout mettre dans le couvert. Ceux qui ont deux jeux. Là, on est défoncé. Le moral, toujours pas. Franchement, il me donnerait le tir. Je tirerais. Même si mon shimer n'est pas endommagé. Flaguer ça parce que ça gêne aussi. Le lance-grenade. On va le cacher derrière. Et allumer là-bas cette saleté qui nous a massacrés. Ah ouais, les combis Scorcha, ils font trop mal. Tiens, prends ton crack aussi. Voilà, très bien. Toi, tu vas tuer des Gretschis d'un menu. C'est toujours cool. Et on va pouvoir se mettre à couvert. Très bien. Ici, on est complètement broken à cause du tir de Rocket dans le dos. Mais on a le plasma qui va pouvoir aider sur lui. Alors, soit je ne me mets pas à couvert, soit je me fais tirer dessus par le Big Shoota qui est un haut contact. parce qu'il n'y a plus de zone de contrôle. Mais là, je touche quasiment le dos. C'est dur de faire ce choix parce que ça veut dire qu'il va se faire massacrer le coup d'après. Et qu'on aura probablement va tuer notre cible de toute façon. Bon, on lui a mis 180 quand même. Et on aura peut-être un Overwatch s'il décide de bouger. Là, on a lance-grenade, mirli-pirli. Je peux monter à bord. Est-ce que je peux redescendre ? Non. Est-ce que je peux m'enfuir ? Je ne peux même pas m'enfuir. C'est n'importe quoi. Je ne peux même pas fuir parce qu'il doit considérer qu'il y a un ennemi derrière nous et je ne peux pas aller vers lui ou un truc du genre. On va quand même se tourner comme ça. Et puis, je n'ai pas de quoi remonter le moral aussi. Ça, ça joue. Le lance-flamme, il avance discrétos. Petite frag. Non. On n'en va pas sur ça. OK. Quoi d'autre ? Les boules green, ils ne peuvent rien faire. Tu ne peux même pas taper. Les green. Ah, on peut y aller. On tire sur les deux, donc c'est rigolo. OK. On va faire la même. On l'a raté. On a tué quand même. Allez. Voyons ce que ça donne ce tour. Catastrophique. pas des masses d'overwatch quand même. OK. Les bolters. L'armure de la sentinelle est faite pour justement encaisser les bolters. Corps à corps. Oh, ils vont me le péter. Ah, ils vont me le péter. Non, il a tenu. Là, il a décidé de ne pas tirer sur les plasmas. C'est très bien. ce qui ne fait pas grand-chose. Par contre, si on se prend des rugged incendiaires, oh là là, ça a piqué, ça. Non, c'est bon, il y va. Il se prend un overwatch dans le dos, en plus. 130, la deuxième. Putain. C'est quand ? Parce qu'à coup de vin, il pouvait y aller pendant longtemps. Là, le moral va être bas. Pas de tir du soupa, ok. Mais on a la vision du soupa avec l'hélico, peut-être. Enfin, avec le valkyrie. J'ai trop joué orc. Avec l'hélico, je vais l'avoir. Alors, mon tank. Falloir qu'on allume l'infanterie, en vrai. Un dégâts. Flingon, ça. Bolter. Bolter. 4 de dégâts. Ok. Il y a du boulot. On ne va pas bouger. On va flinguer et se replier. Il a pris quand même un peu de dégâts. On a du lance-grenade. Est-ce que j'ai des cibles sympas ? J'ai ce combi Scorcha qui pourrait être très bien avec Sliver. Le problème, c'est le double bolter. Je ne peux pas passer. Sinon, il va nous faire un carnage. alors, on peut faire le tour. Tac, tirer dans le dos de ce truc. Ah, c'est pas nul, mais franchement, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Alors là, j'aurais un couvert contre, mais c'est un gros, donc non. Tiens, dans la gueule. Oh là là, quasiment. Ah, il a trois tirs. Ah, il a trois tirs. C'est bien le troisième tir. Et ça nous met une carcasse de plus pour nous protéger de la riposte. Ok, donc ça, c'est cool. Là, on va pouvoir les prendre à revers. Ça, c'est un débris léger, donc ça ne va pas compter comme couvert. J'ai déjà joué ? Non. Oh non, je ne peux pas tirer dessus. C'est un débris léger. Pourquoi ? Bon, ce n'est pas grave. On a un tank qui ne sert à rien là. Avec un peu de chance, il pourra détruire les débris. 80 points de vie, le débris, et je ne peux pas. Oh, fuck. Oh là là, quelle tristesse. Je ne peux même pas tirer là avec lui en couvert. Il me dit, je ne peux pas tirer. Je vais tenter ça. C'est triste. Allons là, essayons de tirer sur lui. On ne peut pas. Bah, cassons ce couvert là, con. Parce qu'il faut qu'il soit cassé pour que je puisse tirer. C'est moche, mais là, je ne peux pas tirer. Je pourrais passer par là. Il nous ferait combien ? 18. Non, je serais bloqué ici. Il faudrait que je tire sur le couvert et que je touche mes troupes. C'est naze. Il y a la sentinelle qui n'a pas de tir. Oh là là là. On a un lance-flamme planqué quelque part là. Ah mais pareil. Je ne peux pas avancer pour le moment et faire un truc. On a une frag, mais la frag ne fait pas de dégâts au machin. Non, je crois qu'il faut faire le tour avec le lance-flamme. Même si c'est laborieux. Et que probablement qu'il se fera choper avant. Alors là, on peut se désengager, mais on prendra un tir de pistolet. Ce qui est vraiment tragique si je meurs d'un tir de pistolet dans le dos. Mon plasma. Ah, mon chimère est de nouveau d'attaque. Oh, il n'est pas mort. Il s'en est bien sorti finalement. On va se casser. On va tuer ça. Ok. Bon, le tan, il a tenu. Fouh, je ne sais pas comment. Par contre, il avait chargé un gars. Mince. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, ce grenade à gauche, c'est vachement bien parce qu'il sera caché derrière le mur. Il sera caché là, il pourra tirer à travers. Ok. Et, mon Valkyrie, il est défoncé. Même si je me mets sur la hauteur, je peux tirer sur le flanc de ce truc. Je ne peux pas monter sur ces forêts-là. Ah si, sur celle-là seulement. Ça me paraît loin. L'autre option, c'est de tirer dans ce débris à longue distance. Et ensuite, tirer sur ça. De toute façon, foutu pour foutu, autant tenter. On a un tir là-dessus, pas sur le débris. Ok. Un de moins. C'est pas mal. Il ne va pas s'en sortir, mais c'est pas mal. Là, du coup, si je déclenche l'Overwatch, ils sont à un de moins maintenant. Mais on survit toujours pas. Je peux tirer directement ici. Ça le toucherait, mais ça toucherait, mon Otho Green. Ah, c'est triste, ça sauve à une vraie arme. Ici, c'est quoi ? Lance, grenade, et on a toujours eux à détruire. On y va. Et là, on avance. Et pareil, c'est un lance-grenade, donc toujours eux à détruire. On est au milieu. Il y a un hélico là-bas que j'aimerais bien choper. Et ici, on les retient malgré tout et ça permet à notre lance-plasma de faire son boulot. On se met à couvert. Je peux me mettre à couvert là ? C'est pas mal, ça. Crac, grenade sur lui. Ok, level up. Alors, carapace sur des plasmas, c'est pas mal. Mais excellent tireur aussi. Parce que ça fait que des critiques et au plasma, le critique, il fait sacrément mal. Ah, j'hésite. Parce que le plasma, on l'a joué très défensif et vous avez vu, ça marchait du feu de Dieu. Donc, lui rajouter la carapace pour pas qu'il meure bêtement quand il se met à couvert, c'est pas mal aussi. là, on aura un beau tir derrière, mais excellent tireur, on peut pas le regretter non plus. Non, allez. On va la jouer offensif, tant pis. J'espère juste que ça le prend en compte tout de suite. Je sais pas. C'est pas mal. On est de face, donc je pense que ça le prend en compte. Et là, on va juste se tourner vers lui. On est de toute façon paniqué. Et là, il nous reste le plasma. Ah, le plasma, c'est bien. Il faut tuer son boss. Il faut aussi ouvrir des passages, tuer ça déjà. Tuer ça. L'hélico, non. 149, 144, et 100. C'est ça qu'on essayait de détruire à un moment donné. Je veux pas tirer. Ça m'embête pas de tirer comme ça, mais faut pas qu'on ouvre en fait, parce que son boss, il m'a l'air quand même assez bloqué là-bas. S'il nous a pas embêtés depuis le début, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je vais faire ce tir, tant pis. On a cassé le couvert. Heureusement, on a pas perdu nos troupes. Du coup, ça me permet de tirer deux fois là. À bout pourtant, ce qui est loin d'être très sexy. Et on a même pas paniqué assez pour qu'il prenne. On va se cacher derrière le tank. Et on va pas retirer, sinon ça touche nos troupes. Ok. Dur. Oh, ça c'est chouette que ça soit lui qui est bougé. Et il nous a pas chopé au corps à corps sur tout notre tank. Ça c'est cool. Le chimère qui encaisse. Oh, et du coup, le couvert enlevé, ça fait un tir d'overwatch. Il tue. Non. De face, ça devrait aller. Il va finir par l'avoir, mais tous les tours où il tient. Les plasmas peuvent le cartonner. Ok. Ça, ça pique, mais ça va. Il a fait des dégâts un peu de merde. Mais là, il s'est mal placé. Mon Valkyrie va pouvoir se mettre sur un angle là-bas et lui tirer dans le dos. sans risquer de déclencher l'overwatch surtout. Si on n'a rien d'autre à faire avec le Valkyrie, on va y aller. Ah, évidemment. Évidemment que je ne le vois pas. Que je ne vois rien en fait. Parce que j'ai mis ce clic, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça. On ne peut pas voir d'où je suis. Et là, non plus. Eh ben, c'est beau. C'est beau. Oui, c'était à côté. C'était la caisse d'à côté qu'il fallait cibler pour être en hauteur. Bon, ce n'est pas grave. On peut envoyer eux au corps à corps. De toute façon, ça, ça ne se bat pas au corps à corps, mais ça fait du lance-flamme. Donc, on peut simplement taper dessus, gratos, et le repousser jusqu'au point de victoire. Voilà. Et là, on a... Ah, non, on a Nobs au contact. Par contre, je lui ai donné une cible. Ce qui est plutôt cool, quand même. Bon, c'est bien. Parce que c'est une bonne cible, en vrai. Lance-grenade, on ne peut pas bouger à cause de lui. Je peux lui envoyer une craque dans la gueule, mais ça m'enlèverait tout mon mouvement. Là, on va se soigner avec un... Si je m'avance, c'est les tirs de soupe à canon. Mon lance-flamme, on va les disposer par là. Je vais regarder quand même si ça veut tirer au travers. Non, pas vraiment. On peut tirer des frags. Ok, lance-grenade. Hop, on se rapproche. Prochain tour, il pourra tirer. Bull Green, on y va. On a un tir sur lui, mais on a aussi un tir pour achever lui. Non, je crois que je vais finir ça. Ça va être long. Ok, Sentinelle. On a un important. Tu pourrais nous le descendre, s'il te plaît ? Merci. 260 XP. Oh, elle n'est pas loin du ding. Revenons vers le centre. Ouais, 33, je prends. Du coup, on tire là. On a fait du crit, mais il y avait un couvert. Mais 112, c'est quand même très très propre. On va essayer là. C'est ça la faiblesse du soupa-canon, le Battle Wagon. C'est qu'il encaisse quasiment moins bien le tir balistique que le tir lourd. Alors, les grenades. Hop, ça avance. Et on va couvert. Bon, on va balancer la craque, évidemment. 25 de dégâts, c'est pas fou. Bon, on n'a pas d'autres cibles. Ça va probablement toucher les e-grines ou pas de beaucoup. Ok. Ok, on a une belle ligne. Là, on peut avancer, mais on va se faire tirer dessus. Si j'avance, je me fais flinguer mon tank. Je ne suis pas hyper fan. À la limite, celui-là. Ouais, allez. 50, c'est pas trop. Il aurait mérité de le tuer. C'est pas grave. On va... Alors, si je me rapproche, je ne lui ferai rien. on va tirer comme ça. Ok, on l'a eu. Augmente le moral de base pour ce véhicule ou augmente l'armure lourde ? On va augmenter l'armure lourde. On avait augmenté les points de vie et l'armure lourde est augmentée. Ça me va. Hop. On va faire un tir savant. Ah là là, si on le tue, c'est tellement fort parce qu'il n'aura toujours pas agi contre nous. Mais non. Les e-grines. Ah, si je me mets là, je suis à l'abri, mais là, je peux tirer. Et tirer dans le dos de mes gars. Alors, allons-y, cool. Ok. Il ne lui restait qu'un tir de toute façon. Ok. Alors là, les plasmas, est-ce qu'on peut le finir ? D'où je suis, éventuellement. Oui, probable. Joli crit. Ah merde, on a tué le green au passage. Bon, de toute façon, il était mort. On le consignera pas dans le rapport. Plasma darkene. Ok, il va remonter la ligne, il va tout tuer. Il va surtout empêcher les conneries d'hélico de passer en douce pour aller piquer les points et tout ça. Le chef ennemi, il est pile à portée de mon plasma. Donc ça, évidemment, c'est cadeau. Même si ça lui fait pas grand chose. Ok, on n'a plus de tank. Là, on vient de perdre le tank. Et on peut tirer là. Ça ne fait rien à son boss, il faut le choper au corps à corps. On va commencer à bouger. Choper au corps à corps un warboss, oui, c'est une idée de merde. C'est clairement une idée de merde, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choix ? Je crois pas. On va tirer là. On lui a mis 7. Allez, courage, Dead Jazz. Par contre, notre véhicule peut continuer à se réparer, tuer le truc et faire des dégâts à lui. Je pense qu'on va juste s'occuper de ça. Petit tir de bolteur pour finir. On va juste s'occuper de ça, on va se réparer. Comme ça, on est full. On va quand même préparer un overwatch au cas où il bouge. Et fin de tour. Ah, l'overwatch qui n'a pas marché. Bon, lui est mort. Il n'y a aucune chance qu'il survive à ça. Moins de 30 de blindage de dos. Ça va être open bar. Il a réussi à nous atteindre au corps à corps. Il a tué deux ogreens mais il a pris 90 de dégâts. Oh non, mais c'est nul. Si une unité de corps à corps prend autant de dégâts en attaquant au corps à corps, c'est vraiment horrible. Alors que les ogreens ne sont même pas très forts. Même si celui-là est peut-être spécialiste corps à corps. C'est peut-être celui qui a le bonus. Aïe. Ah non, il ne faut pas qu'il casse le moral. Parce que ce n'est pas les dégâts qui m'inquiètent. C'est vraiment les tirs de moral. Parce qu'on doit combattre le... Ouais, on doit combattre le chef. Ok, allumons ça. Level up pour des jazz. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'on veut de la carapace pour qu'il survive un peu plus longtemps que d'habitude ? Là, il aura au moins une armure de Sion. Et le boss ? Bah, le boss se rapprocher par là et puis la question pourquoi je ne peux pas tirer mes trucs. Il est passé où ? C'est moi qui ne le vois pas ou non ? On ne le voit pas, c'est ça ? Il va casser mon Chimère. Mais au moins, je vais lui mettre tout ce que je peux dans le dos. 23 56 Si je pouvais l'aveugler vu que j'ai la capacité à aveugler. Ah non, ce n'est pas lui qui l'a. Ah, ça serait bien la capacité à aveugler sur ce boss. Ok, lance-grenade. On est au corps à corps toujours. Il n'a pas réussi à nous tuer, donc mettons-lui des baffes. On n'a pas pu poursuivre à cause de Nobs. On va le tirer dessus. Comme ça, on l'achève, on fait des XP avant de mourir. C'est très bien. Alors non, il avait porté amélioré, pas corps à corps amélioré. On va engager Nobs au cac et se le finir. On a vu qu'il n'encaissait rien. Ah, il a mieux encaissé là. Ok. Ah, il n'encaisse rien. C'est vraiment de la misère ce truc. Bon, il ne vaut rien. Il ne coûte pas cher, on est d'accord, mais quand même. Il est sacrément naze. Il faudrait peut-être l'utiliser pour voir si on peut en faire un meilleur usage que l'ordi. Ok, tué. Je crois qu'on a nettoyé ce coin aillé. C'est propre. Et vu qu'on a des troupes encore vivantes après le nettoyage, ça veut dire qu'on a quand même bien réussi la mission. Sinon, ça serait... On n'aurait quasiment plus de troupes. Envoyons une sentinelle l'aider. Est-ce que j'ai un tir à l'autre bout ? Je ne crois pas. Son boss ? Non, il y a toute une forêt devant. Ok, ramenons les tanks et essayons de le garder à longue distance. Le plasma. Le plasma, ça va être l'arme anti-boss. Donc, il va falloir trouver un bon endroit pour le laisser à portée. Alors, j'ai peur qu'il aille sur le chimère et que j'aille à droite et qu'il n'aille pas vers mes boules green. Donc, peut-être qu'il faudrait l'envoyer là par sécu. Je vais tout droit et puis on verra après. On ne peut pas tirer. 200, 224, ouais. Ça ne perfore pas assez. Voilà, du coup, on a tout tué. Envoyons le lance-grenade ailleurs. Tant pis, il n'aura pas atteint avant. Je ne pensais pas que ça craquerait d'un coup. Et ça l'a fait. Ah, c'était évident. Il a quand même bien tanké, l'OTAN, malgré tout. Évidemment, bon, avec un warboss, c'est mort. Mais ça va nous laisser un tour de boule green amélioré. Lance-grenade, hop. Si il n'y avait plus déclenché l'overwatch, je l'aurais fait. Ok. Toujours pas. Plasma. Plasma, on aurait un beau tir là. Vu qu'on va l'envoyer avec le boule green, de toute façon, autant y aller. Ouais, Plasma, il peut lui faire vraiment mal. ce qui serait cool, c'est de récupérer la craque, à un moment. Parce que je crois qu'on peut récupérer les craques, dans deux tours. Et là, on y va tout droit. C'est un pistol de merde. Hop. Alors, évidemment, frapper là, il a 90 en combat, on n'a que 60. Mais, on a des dégâts améliorés avec les brabs psioniques, donc, il faut quand même qu'on essaye 22 dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal, tu ripostes pas ? Ok. Il y a eu un temps mort, je sais pas pourquoi. On lui a mis 40 quand même. Et il a pas riposté une seule fois, donc là, c'est tout bénef. On fonce avec le lance-flamme, peut-être qu'on arrivera à lui mettre un petit coup pour le moral. Si on arrive à baisser le moral d'un boss, c'est qu'on est des pros. Alors, ici, alors, forêt, 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 ok. Ok, ok. Peut-être qu'il faudrait nettoyer cette forêt à la con, quand même. Je dis ça, mais j'ai tiré dans la forêt dès que j'en avais l'occasion, avant. Dès qu'on avait besoin d'un passage. Ah, c'est celui-là, merde. Hop, les oeufs gris, ils sont à la bourre. Je pense que le combat va se faire avec ce qu'on a déjà là-bas. On va pas avoir besoin des copains. Faut quand même qu'on prenne le point aussi et faut qu'on défendre les points. Au cas où ils nous refassent des trucs. Mon avion, il est mort, en fait. Il s'est fait descendre. Il était là. Ouais, je pense qu'il s'est fait descendre à un moment donné. J'ai pas dû faire attention. je me souviens pas avoir perdu l'avion, mais il fallait pas grand-chose, en vrai. Allez, tenez bon. Bim, riposte à 7. Il en a eu un. Il peut pas en tout tuer plus d'un à la fois, mais il a un million d'attaques et à chaque fois, il se prend des petites ripostes. Non, mais jamais mon infanterie, elle arrivera à porter pour faire ses trucs. Heureusement, il l'achève pas. Nos lances-flammes vont pouvoir tirer, là. Attention, les yeux. Ok, Ragnar. Je vais essayer de faire des XP avec. Attendez, on a Mirly-Pirly qui a besoin d'XP aussi. Mais il a déjà un level. Et toi ? Il a déjà un level aussi. Dans tous les cas, il déclenche les overwatches gratuits. Donc ça, c'est cool. On va quand même commencer par ça. 102. Frac dans sa gueule. Si je refais ça, il tuera pas. Avancez nos lances-grenades. Je vais tirer derrière parce que c'est dangereux. Même si ça fait moins de dégâts. On va balancer une crack. Tiens, on va balancer tout ce qu'on a. On garderait pas la crack pour le boss. Ce serait absurde. Alors, est-ce que je peux le tuer ? Te rate pas. On l'a eu. 100 XP. Très bien. Ragnar qui gratte. Là, on s'avance. Là, on s'avance. Oh, c'est ceci d'arbre-là. Oh, la baïonnette sur un arbre. Je crois que c'est vraiment nul. Reaper Gun, par contre. peut-être un peu mieux. Bon, je fais encore. Pas de quoi se relever la nuit. Alors, où il est le boss ? Il est là. Voilà. Là, on va pouvoir l'allumer. Il a tué le... Non, il ne l'a pas tué. Mais, c'est la grosse erreur. Il s'est embourbé dans un combat au corps à corps. Et on va pouvoir le défoncer au plasma. Je ne suis pas à portée idéale. Ah, je ne suis pas à portée idéale. Pardon. Ok, à portée idéale, ça fait bien plus mal. 420 XP perdu, mais c'est la victoire. Oui, c'est vrai que j'aurais pu donner le kill à quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Ou alors, il fallait attendre un peu plus longtemps, mais ce n'est pas grave. On a quand même gratté les XP. Ça a failli échouer à cause de plein de petites erreurs que j'ai faites. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Vous avez des bons jours, des mauvais jours, mais il faut que ça rentre dans votre stratégie globale. C'est-à-dire que, même si vous faites des erreurs, que vous ayez au moins prévu pour compenser ces erreurs sur le champ de bataille. Bon, là, pour le coup, on avait suffisamment de troupes et puis elles ont bien tenu quand même. En fait, c'est surtout la lenteur avec laquelle on a progressé qui était un peu éprouvante. Mais les troupes qui étaient en retard ont finalement gagné la bataille. Par exemple, le plasma à gauche droite ou par exemple les tanks à gauche qu'on n'a pas trop avancés, qui ont été bloqués, machin. Voilà. Mais à la fin de la bataille, c'est eux qui sont en vie et qui nettoient tout. Donc, voilà, c'est pas aussi mal. On va se stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada